Robert Hébrasse est mort il y a quelques jours à l'âge de 97 ans. Il était le dernier, le dernier des survivants du massacre d'Oradour-sur-Clan en Haute-Vienne le 10 juin 1944. Il avait 19 ans. Ce jour-là, il a perdu sa mère, deux de ses soeurs et surtout 642 habitants de son village. J'ai tiré ce récit de son livre paru aux éditions Elitel, avant que ma voix ne s'éteigne. Et nous débrieferons cette histoire avec lui, enregistrement il y a trois ans, chez lui, à Oradour-sur-Clan. La réalisation est de Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Ondelat. En 1944, la vie est paisible à Oradour-sur-Glan. On vit au rythme du bourdonnement des cloches de l'église, du bruit sourd de l'enclume du forgeron qui fère le sabot des vaches, du marchand de vin qui l'abriamment s'effut. J'habite juste en face, ça me réveille tous les matins. La guerre ? Honnêtement, on la vit de loin. Il y a eu des difficultés, bien sûr. 168 hommes du village ont été envoyés sur le front en 1939. Quatre sont morts. Une cinquantaine ont été faits prisonniers de guerre. Depuis 1940, on manque de sucre, de café, de beurre. On cuisine au Saint-Dou, et le vendredi, on n'a pas d'autre poisson que de la morue. Mais c'est à peu près tout ce qu'on subit de la guerre. En juin 1944, on n'a jamais vu un soldat de la Wehrmacht à Oradour. Jamais. Moi, à cette époque-là, je suis encore un gamin. Un gamin de 19 ans, né en 25 à Oradour-sur-Glane. La plupart de mes copains d'école sont des petits paysans, mais pas moi. Mon père est électricien. Il travaille pour la compagnie du tramway. On est quatre enfants. Je suis le seul garçon, entre deux grandes sœurs et une plus petite. On n'est pas riches, mais on manque de rien. En 1944, je travaille chez un garagiste à Limoges. J'y vais tous les jours en tramway. Un gamin, je vous dis. Un gamin qui, en une journée, va devenir un homme. Le 6 juin, on a su pour le débarquement américain en Normandie. Ce soir, le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Alex Noir, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations d'aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Ici, l'ordre. Ceci termine notre émission de 13 heures destinées à l'Europe. Ça nous a donné de l'espoir. Mais le reste, on ne nous a pas prévenu. On ne nous a pas prévenu que dans le sud, la Panzer Division SS d'Astreich remontait vers le nord. Qu'elle avait pour mission de mater la résistance du limousin. On n'a pas su que la veille, elle avait pendu 99 habitants de Tulle au Lampadaire. On n'a pas su qu'elle avait décidé ensuite d'anéantir un village. On n'a pas su que c'était notre village. On n'a pas su qu'à 14 heures, au Radeau aurait été cerné. Le 9 juin, je quitte mon travail à Limoges à l'heure habituelle. « Hé Robert, viens pas demain, hein ? Prends ta journée, on verra plus tard. » C'est pas souvent qu'il nous donne congé, le patron. La joie du débarquement, peut-être. Tout ça pour dire que normalement, je n'aurais pas dû être à Oradour le lendemain. Je vais prendre le tram à la gare. On traverse Limoges, tout est calme, serein. Il fait beau. Le lendemain, le samedi 10 juin, mon père se lève tôt. « Bon, on dit, Robert, faut que j'aille à Saint-Vectournien, là. Je ne serai pas de retour avant la fin de l'après-midi. J'ai promis à la voisine d'aller lui mettre une prise électrique. Tu peux y aller pour moi ? » J'y vais, bien sûr. À 14h précise, je suis devant notre maison avec mon ami Martial Brissot. On bavarde, on parle du match de football du lendemain. « Oh ben, je ne sais pas bien comment on va s'en sortir, avec notre gardien qui est pour là. » Et là, on voit arriver deux auto-chenilles, deux camions remplis de Waffen-SS, armés jusqu'aux dents. Ils traversent le village. Moi, je me dis qu'ils sont en route pour le front, en Normandie. Mais Martial prend peur tout de suite. « Dis, Robert, je vais y aller, moi. Je ne reste pas là. » « Allez, ils ne vont pas me manger. » Les deux auto-chenilles allemandes s'arrêtent en haut du village. Elles font demi-tour. Les SS en descendent. Deux d'entre eux remontent notre rue des deux côtés. Et maison par maison, ils font sortir tout le monde. « Place ! Place ! Vous allez place maintenant ! Place ! Place ! » On les a suivis. On a fait ce qu'ils demandaient sans hésiter. On n'avait rien à se reprocher. Cela dit, certains n'ont pas voulu leur obéir. Roger, par exemple, un gamin de 8 ans qui habite à côté de chez nous. Sa mère lui répétait toujours « Dès que tu vois un Allemand, tu pars. » Il s'est enfui. Comme le marchand de tissu qui a fermé sa boutique et qui s'est éclipsé. Comme les enfants du Tanner, Jacqueline, Francine et André. Mais le reste de la famille a rejoint l'attroupement. Et moi, j'ai été naïf. Et pourtant, ma mère m'a dit de fuir. Pourquoi que je partirais ? Je suis en règle, je n'ai rien à me reprocher. Je ne suis pas le seul. Le maire et l'instituteur y sont allés aussi. Ils commencent par mettre le feu au village, maison par maison. Et nous, on se rassemble tous sur le champ de foire. Un peu inquiets, mais sans rien redouter. Une quinzaine de SS nous encerclent. Ils n'ont pas l'air nerveux. On n'a aucune raison de craindre le pire. Et pourtant, aux quatre coins, ils ont installé quatre mitrailleuses, pointées vers nous. Regardez-nous, au milieu de cette place. Moi avec mon tricot de corps, le boulanger en tenue de travail, les mères avec leurs enfants dans les bras, et bientôt d'autres qui arrivent. Ils en ramènent de tous les hameaux alentour, par camion entier. Ils les déchargent et ils repartent en chercher d'autres. Denise ! Je viens de repérer ma petite sœur de neuf ans au milieu des filles de son école. Elle est terrorisée. À un moment, le pâtissier va voir une sentinelle. Euh, excusez-moi. Faudrait que j'aille voir mes gâteaux dans le four, là. Je les ai mis à cuire, j'ai peur qu'ils brûlent. Ne vous inquiétez pas. On va s'en occuper. Ça dure comme ça, trois quarts d'heure, une heure. Et puis ? Les hommes de ce côté ! Les femmes de l'autre côté ! L'institutrice veut garder son petit garçon trisomique avec elle. Pas de problème, madame. Pas de problème. Je sais. Je sais que ça va vous paraître incroyable. Mais la séparation des hommes, des enfants et des femmes se déroule sans problème. Les femmes et les enfants partent les premiers sous la menace de leurs armes. Je cherche ma mère et ma sœur dans la foule. Je vois qu'elles me regardent. Je sens qu'elle a peur. Peur pour moi, j'en suis sûr. Pas pour elle. Nous, les hommes, ils nous mettent en rempart trois face aux murs. Si on avait su que la veille, ils avaient pendu 99 personnes à Tulle, on serait partis. On aurait couru. On se serait révoltés. Mais on ne le sait pas. Avec la guerre, il n'y a plus de journaux. Ne pas savoir fait donc de nous des prisonniers obéissants qui se mettent gentiment en rang par trois face aux murs. Qui est le maire du village ? Monsieur Desourteaux fait un pas en avant. Choisissez des otages, monsieur le maire. Courageux, il se désigne lui-même. Et on le voit partir entre 2 et 16 vers la mairie. On n'a jamais su ce qu'il leur avait dit. Ils sont revenus quelques minutes plus tard. Nous savons qu'il y a des armes cachées ici. Dans ce village. Nous allons donc les chercher. Nous allons fouiller les maisons. Tous ceux qui ne seront pas concernés seront relâchés. Nous, on sait qu'il n'y en a pas des armes en dehors de quelques fusils de chasse. À ce moment-là, on se dit ça va bien se terminer. Et dans les rangs, il y en a qui commencent à penser à leur bétail qu'il faut qu'ils aillent nourrir. Et donc, on attend moins inquiets. Certains commencent à s'asseoir sur le bord du trottoir. Les SS autour se mettent à bavarder entre eux. Il y en a qui rient. Et puis d'un coup, un SS nous divise en quatre groupes. Moi, je me dis, ils nous séparent pour nous empêcher de fuir pendant qu'ils fouillent nos maisons. Ils prennent le premier groupe. Ils l'emmènent dans un chais, le chais Denis. Ils prennent le maire avec eux. On le retrouvera avec deux balles en plein cœur. Dans mon groupe, on est cinquante, soixante. Ils nous emmènent dans la grange Lodi. Quand on entre dans la grange, elle est encombrée de charrettes. Alors les plus âgés les déplacent. Et nous, les plus jeunes, on s'assoit dans le foin. Et on attend. Les SS commencent par balayer l'entrée de la grange. Ils sont cinq. Si on avait su, on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Et après, devant l'entrée, ils installent des mitrailleuses. Et nous, on ne s'intéresse pas plus que ça à eux. À un moment, l'un d'entre eux se met à faire le tour du groupe. Levez-vous ! Ils regagnent l'entrée de la grange. Et là, on entend une détonation au loin dans le village. C'est le signal ! Et on est tous tombés d'un coup. Moi, quand ils ont tiré, j'étais tout au fond. Au début, j'ai cru qu'ils tiraient en l'air. Mais comme les autres, j'ai plongé. Et maintenant, je suis couché par terre. Mon bras ramené sur la tête, comme si ça servait à quelque chose. Il y a des corps au-dessus de moi. Et je sens un liquide chaud qui coule. C'est du sang. Moi, j'ai été blessé à la tête, au sein gauche et à la cuisse. Mais ça va. Mes blessures sont superficielles. J'ai été sauvé par les autres. Par le rempart de leur corps. Les vaffes et naissées savent bien que tout le monde n'est pas mort. Alors, ils font le tour. Ils repèrent ceux qui bougent ou qui gémissent. Et ils les achèvent. Et moi, je suis sous les cadavres. Ils ne me voient pas. Et puis, ils prennent du foin, des fagots de bois. Et ils en recouvrent les corps. Et ils s'en vont. Et dans le tas, j'en entends un qui dit « Oh, les salauds ! Ils m'ont coupé l'autre jambe ! » Je le reconnais. C'est un mutilé de la Première Guerre. D'autres appellent leurs femmes ou leurs enfants. Moi, je ne bouge pas. Ils n'ont pas pu tuer tout le monde. C'est pas possible. Je fais un cauchemar. Et puis, un bruit de bottes. Les voilà qui reviennent. Ils mettent le feu à l'entrée de la grange. Robert, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu partes. Il faut que tu te sauves. Tu ne vas pas mourir comme ça. Il n'y a pas beaucoup de fumée. Mais la chaleur devient insupportable. L'extrémité de mes cheveux commence à roussir. Alors, j'aperçois une porte. Je l'ouvre. Mince. Elle donne sur une cour sans issue. Je reviens dans la grange. Je vois une autre porte. Elle donne sur une autre grange. Je regarde à gauche, à droite. Pas de SS. Ils sont partis. Alors, je vais me cacher dans une étable à cochons. Au loin, j'entends tirer de tous les côtés. Et puis, à un moment, j'entends des voix. Des gens qui parlent français. Et pas toi. Comment qu'ils vaillent ? Hein ? A l'oreille, j'arrive à les retrouver. Ils sont quatre. Yvon Roby, Marcel Dardou, Mathieu Bory et Clément Broussaudier. On se retrouve donc tous les cinq, cernés par le feu, dans une cour sans issue. Faut pas traîner. Sur le côté, il y a un mur de planche vermoulu. Les copains se mettent à l'attaquer à coups de couteau. Ça donne sur une autre grange. Et ainsi de suite, on avance de grange en grange. Ça nous prend des heures. Avec le feu derrière, qui sans cesse s'approche. Il fait très chaud. On a très soif. À un moment, deux Vafenesses entrent dans une des granges. Ils sont à moins d'un mètre de nous. Et ils mettent le feu à un tas de paille. Et ils repartent. Sauf que deux d'entre nous sont montés se réfugier dans le grenier. C'est trop tard. On n'est plus que trois. Moi, Bory, Dartou qui est blessé aux jambes, et moi. Et on arrive comme ça, à la dernière grange de la rue, qui donne sur une place. On jette un oeil. Il y a des sentinelles en faction, faut attendre. Aux alentours de 7h du soir, la voie est enfin libre. Les sentinelles sont parties du côté du cimetière. Mathieu Bory parle au premier. Je vous attends de l'autre côté de la place. Marcel et moi, on ne bouge pas. Marcel est beaucoup plus blessé que moi. Il a de plus en plus de mal à marcher. Je peux faire quelque chose pour toi, Marcel ? Non. Rien, Robert. Rien. Maintenant, il ne faut plus traîner. Le feu se rapproche. Je m'élance le premier. Une fois de l'autre côté de la place, on fait signe à Marcel. Il n'a pas pu arriver jusqu'à moi. Il est resté planqué derrière un buisson. Avec Mathieu, on va vers le cimetière, on le traverse, on fait une pause dans un bois, et de là, on regarde notre village, flamber. On arrive au hameau du Thaï. Et là, on tombe sur des gens qui regardent au radour brûlé. On leur raconte. Vous n'auriez pas à voir. On a très soif. Une femme nous tend une bouteille de vin. Mathieu veut rejoindre le hameau de sa mère. Et moi, je décide de m'éloigner le plus possible, en évitant les routes, les chemins, les maisons. Je marche comme ça jusqu'à environ 10h30 du soir. Et j'arrive au hameau de la martinerie. Je vois une fenêtre éclairée. Mais d'où arrivez-vous ? J'arrive d'or à dour. Les Allemands, ils ont tué tous les hommes là-bas. Tous les hommes ? Mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils s'attaquent à vous ? Rien. Enfin, je ne sais pas, moi. Et là, se produit un miracle. Dans la même maison, je retrouvais frayés les enfants du tanneur qui s'étaient enfuis juste avant l'attaque. Jacqueline, Francis et André, le petit handicapé. Dis, Robert, tu sais ce qui s'est passé à l'Oradour ? Oui. Ils ont tué tous les hommes. Et les femmes ? Et les enfants ? Ils les ont épargnés, je crois. Je n'en sais rien, en fait. Mais je suis convaincu qu'ils les ont épargnés. Je suis convaincu que je vais retrouver ma mère et ma sœur. Je ne sais pas, à ce moment-là, ce qui s'est passé à l'église. Jacqueline me nettoie les plaies avec de l'eau de vie. et je passe la nuit à même le sol dans cette maison. Le lendemain matin, c'est étrange, mais je ne suis pas totalement effondré. Je suis en vie. Mon père aussi, sans doute, puisqu'il n'était pas au village. Et je ne m'inquiète pas pour ma mère et mes sœurs. Je suis sûr qu'elles sont saines et sauves. On les a juste évacuées pour qu'elles n'assistent pas au massacre des hommes, c'est tout. Où sont-ils, d'ailleurs, à cette heure-ci ? Peut-être chez ma sœur aînée, Odette, elle habite à quelques kilomètres de Radour, à Pouyol. Ils doivent être tous là-bas. Et donc, je propose aux enfants du tanneur d'y aller avec moi. Et on y va à travers champs, en évitant les routes et emportant le petit André, handicapé. Quand on arrive à Pouyol, je retrouve mon père et ma sœur aînée. Ils savaient que j'étais vivant. Un autre rescapé le leur avait dit. Mais ils ne savent rien de ce qui s'est passé à Aura-Dour. Rien. Tu dis qu'ils vous ont rassemblé sous la place et qu'ils ont séparé les hommes et les femmes. À ce moment-là, on pense toujours que les femmes et les enfants ont été épargnés. Aux alentours de 8h30 du soir, mon père décide d'aller voir. Il enfourche un vélo, il s'approche de l'église. Et là, il voit les corps, les corps calcinés des femmes et des enfants du village qui brûlent encore. Et lui, il se retrouve tout seul face à ces ruines encore fumantes. Quand il revient chez ma sœur, il essaye de se rassurer. Elle ne peut pas être toute morte dans l'église. Ce n'est pas possible. Le lendemain, il est allé les chercher partout dans la campagne à l'entour. Il ne les a pas trouvées. Il n'y a eu qu'une seule rescapée du massacre de l'église, notre ancienne voisine, Marguerite Ruffanche. Plusieurs fois, elle m'a raconté ce qui s'était passé. La terreur de ces femmes, de ces mères qui tenaient leurs bébés à bout de bras et de jeunes essaises qui, aux alentours de 4h de l'après-midi, ont posé une caisse au milieu de la nef de l'église et l'explosion qui a suivi. Et juste après, les essaises qui rafalent et le feu. Ce n'est pas eu de désir de vengeance. J'étais plus abattu que révolté. Et si fin juin, j'ai rejoint le maquis, la résistance, c'est par une suite de hasards, sans préméditation, plus poussé par le désir de retrouver une famille que par patriotisme. Après, comme les rescapés des camps de concentration, je me suis senti coupable d'être revenu de l'enfer. Oui, une culpabilité. Et donc, j'ai décidé de me taire. Pendant toute ma carrière de garagiste, je n'en ai jamais parlé. Jamais. Je n'ai jamais voulu me présenter comme un survivant de la grange, l'audit. Dans mon entourage professionnel, très peu de gens savaient. Mais en 1953, il y a eu un premier procès à Bordeaux. Et on m'a demandé de témoigner à la toute fin. Ils étaient là, 21 d'entre eux, dans leurs costumes, sans leur uniforme SS. Deux seulement furent condamnés à mort. Et les autres à des peines de 5 à 12 ans de prison. Et de toute façon, quelques jours plus tard, au nom de la réconciliation, ils ont tous été amnistiés. Ça a été terrible, ça. Pour nous. Il y a eu un deuxième procès en 1983 à Berlin-Est pour juger le sous-lieutenant Heinz Barth qui avait participé au massacre. Et là encore, j'ai tenu à témoigner. Et j'ai pu lui poser des questions. Pourquoi ? J'ai obéi aux ordres. Rien de plus. Il a été condamné à la prison à vie. Il y a quelques années, ma petite fille Agathe est entrée en sixième. Elle ne m'en a pas parlé, mais elle a choisi d'apprendre l'allemand. Moi, de toute façon, j'étais d'accord. Et j'espère que ce récit prolongera ma parole après ma mort. Et contribuera à faire durer la paix entre les peuples. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà donc pour ce récit tiré de votre livre, Robert Hébrasse, Avant que ma voix ne s'éteigne, chez Elitel Édition. Le titre dit tout. Vous avez 94 ans, c'est un miracle que vous soyez là encore pour raconter et raconter encore. et je suppose évidemment que ça vous angoisse que lorsque vous partirez, il n'y ait plus personne pour dire j'étais là, comme vous l'avez fait avec moi tout à l'heure on est allé dans le village. J'étais là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ils étaient là, mon copain a fait ça. C'est une terreur pour vous ? Oui, c'est quelque chose qui... Mais je ne fais pas d'illusion, la vie s'arrête un jour. J'espère que les personnes pourront expliquer ce que j'ai vécu. Maintenant, je sais que ça ne sera pas identique. Chacun, il me traite sa touche. Mais c'est ainsi, c'est la vie, c'est l'être humain, c'est tout ce qu'on veut. Vous avez mis très longtemps à témoigner. Oui, j'ai mis très longtemps à témoigner. Je ne voulais pas d'abord, je n'ai pas parlé à mon fils qui allait à l'école à Saint-Julien. Je ne voulais pas qu'il ait se caché sur le dos d'un fils de rescapé. Et je n'en ai pas parlé ni à mes collègues ni à mes fournisseurs. J'étais un garagiste comme tout le monde. Vous n'avez pas habité au Radour ? Non. Après ? Non, c'est-à-dire que moi, j'ai créé un garage à au Radour que j'ai vendu à mon personnel pour acheter une autre affaire à Saint-Julien. Donc, j'étais à Saint-Julien, j'ai fait construire à Saint-Julien, j'habite à Saint-Julien, enfin, sur la commune de Saint-Julien. C'est tout à côté. Mais je suis presque aussi près de la municipalité d'Oradour que de Saint-Julien. C'est le deuxième procès de 1983 qui vous amène à témoigner et depuis 1983, vous êtes devenu le rescapé qui parle. Pas 83, c'est 85 surtout. Parce qu'en 1985, j'ai été invité par l'ex-chancellier Willy Brandt à une conférence internationale de la paix à Nuremberg. Avec mon épouse, j'ai réfléchi très longtemps. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que j'y vais ? Mais je suis d'un tempérament curieux. Je voulais savoir comment ça se passait. À Berl-Est, on était pas très libre à l'époque parce que le mur n'était pas tombé et c'est là que je me suis rendu compte que Barth a déclaré qu'il avait mal fait son travail puisqu'il y avait des survivants. Parce que les ordres étaient qu'il n'y ait aucun survivant. Et il pensait pas qu'il y avait des survivants. Il a été surpris, Barth. Oui, il a été très surpris parce que par la suite, quand même, l'Allemagne, le commandant de la place de Limoges, Weidinger, a fait un écrit en disant que c'est le maquis qui avait mis des munitions dans le clocher, qui avait mis le feu et que les SS étaient là pour sauver les femmes et les enfants. J'ai trouvé que c'était un petit peu gros quand même. Et puis le mur tombe en 1989 et il est libéré pour cause de santé et il meurt dans son lit. Le seul regret qu'il avait lors du procès, c'est qu'il ne verrait plus ses petits-enfants comme eux. Il n'a pas pensé du tout aux petits-enfants qu'étaient à voir alors. On a fait tout à l'heure le tour du village martyre ensemble, tous les deux. Vous m'avez amené dans la grange, dans l'église, dans la maison où vous êtes née, devant la maison où vous habitiez en juin 1944. D'après vous, ça va rester tout ça ? C'est mon souhait que ça reste le plus longtemps possible. Je sais très bien que le temps fera son œuvre, que les ruines tomberont un jour ou l'autre. J'espère que l'église survivra plus longtemps que le reste. malheureusement, c'est la nature qui est comme ça. Moi, je ne le verrai pas et tant mieux. Si on repart au tout début du récit, si vous aviez su que la veille à Tulle, on avait pendu au lampadaire 99 personnes, vous seriez tous partis, n'est-ce pas ? Bien sûr, on aurait, certains se seraient échappés mais là, on ne savait rien. Il y avait, moi, je vais vous dire, même, on a appris au bout d'une dizaine de jours que c'était un régiment SS. On ne savait même pas qu'il y avait des SS, il y avait des Allemands et c'est tout. C'est intéressant parce que, au fond, l'information, on l'accuse de beaucoup de défauts mais, si l'information avait fonctionné, si les journaux avaient, avaient été publiés, si la radio avait existé et même si Facebook avait existé, alors ils seraient tous vivants probablement. Ben oui, bien sûr. Parce que, il faut dire une chose, chez moi, il y avait la radio mais quand ma mère et ma soeur écoutaient la radio, elles écoutaient sinon aussi mais on ne prenait pas la radio anglaise comme dans les films. le poste n'était pas suffisant. Heureusement, on avait une antenne à Nuneul ce qui nous permettait de prendre la radio dimanche. C'était tout. Les informations, on avait les informations de Vichy et le journal, à l'époque, avait une feuille mais chez moi, on n'était pas très riche, on n'achetait pas le journal. De toute façon. Alors évidemment, ce moment étonnant que nous avons du mal à comprendre, c'est ce moment où on vous dit d'aller sur la place du Champ de Foire et où vous y allez. Nous, qui n'étions pas là, on se dit qu'on serait partis, qu'on serait allés se cacher et le grand mystère, je pense, pour vous, c'est que vous y êtes allés et vous dites mais on n'avait rien fait de mal. Non. Il y avait la résistance qui commençait vraiment à se créer et il n'y avait pas de résistance proche de radours. De toute façon, même la résistance qu'il y avait, moi, quand je suis arrivé dans la résistance, on devait être une dizaine, il devait y avoir deux fusils de chasse et un revolver, peut-être, c'est tout ce qu'on avait comme... On n'avait pas d'armes, c'est tout. Donc, vous ne risquiez rien ? Non. Non. La preuve, c'est que moi, quand je suis arrivé sur la place, je n'avais pas pris mes papiers d'identité mais je me suis dit tout simplement, comme ce n'est pas loin, quand ils vont me les demander, j'irai les chercher. Je n'ai pas pensé une seule seconde que s'ils n'avaient pas eu de papier, ils ne m'auraient pas donné le temps d'aller les chercher. Mais votre copain martial, lui, lui, il a une intuition. Alors, mon copain martial, bon, Rador est un village rural, il avait 17 ans, il n'avait jamais mis les pieds à limoges, lui. Il n'avait jamais pris le tram, sans parler de prendre le tram. Il n'avait jamais pris le tram, donc il vivait avec ses parents, il apprendait le métier de son père, le métier de Charon, et puis il était venu me voir pour parler du match du lendemain. Et puis quand il avait passé la trou, enfin les camions, il m'a dit, moi je m'en vais, j'ai peur. Mais j'ai dit, ils vont pas nous manger. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent ? J'ai dit, regarde, ils s'en vont du côté de la Normandie, et j'ai dit, et puis quand ils sont arrêtés en haut, bon, ça m'a surpris un petit peu, mais pas plus que ça. Et lorsqu'il est passé devant la mairie, le maire, avec le directeur de l'école, M. Rousseau, lui disent, où comptes-tu si vite ? Et bien il dit, je vais me cacher parce que j'ai peur. Et le maire lui a dit, demain, tu viens d'en audire où tu as été caché. Roger aussi, sa mère lui a dit, quand tu vois un Allemand, alors qu'il n'en a jamais vu, tu t'en vas, lui il s'en va. Et je suppose que pour vous, cette naïveté qui a été la vôtre, reste un grand mystère. En fait, depuis, je me pose toujours cette question, pourquoi on a tous, sans rien dire, comme des moutons, aller sur la place ? Et même quand il sépare les femmes, les enfants et les hommes, vous avez toujours cette naïveté ? Oui. Ça va vous paraître drôle, mais moi, quand les femmes sont parties, que j'ai vu ma mère s'en aller, s'en aller, je ne me suis pas posé la question. C'est-à-dire que vous ne réalisez que le programme, c'est la mort, qu'au moment... Quand ça tire. Quand ça tire. C'est-à-dire que c'est tout. Jusque-là ? Et je pense que tous, jusque-là, n'ont pas pensé à la mort. Pourquoi ils ont... Ils vous ont répartis dans ces granges ? Pourquoi ils vous ont pas fusillés sur la place ? Comment ? Pourquoi ils vous ont pas fusillés sur la place ? Au fond, vous étiez là, il y avait des pistolets mitrailleurs au coin ? Oui, mais c'était peut-être leur... leur première idée, mais moi, je me suis posé la question, elle est bête, mais enfin, s'ils avaient fusillé 179 hommes sur la place publique, ça aurait été pas... Ça aurait pas été très joli. Tandis qu'ils les mettent dans les granges, ils mettent le feu, il n'y a pas de... Ça efface. Il n'y a pas de trace. Vous pensez qu'au moment où ils vous font mettre face au mur, sur la place, vous m'avez montré, le mur, il est toujours là, il s'est un petit peu effondré depuis. Leur idée, à ce moment-là, c'est de vous mitrailler ? Je sais pas. Je sais pas. Dans leur voix, vous ne sentez rien ? On a posé la question, soit au procès de Bordeaux, soit à Berlin, tout le monde s'est retranché derrière le commandement et tout le monde ne sait pas, c'est tout. La grange, l'audit, on y est allé ce matin, il n'en reste que les murs. Pas très haut. C'est une question délicate que je vais vous poser, mais est-ce que ces ruines, aujourd'hui, sont telles qu'elles étaient à l'époque ? Oh non, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Le lannuin du drame, toutes les maisons étaient brûlées, il restait les quatre murs, mais il restait les quatre murs de toutes les maisons. Il n'y avait plus de toiture, il n'y avait plus de fenêtre ni de porte, mais il y avait les quatre murs qui existent. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des... Enfin, avec le temps, les ruines se détériorent. On ne peut pas... Il y a un débat. Est-ce qu'il faut reconstruire ? Est-ce qu'il faut remettre des pierres sur les murs lorsqu'elles tombent ? Pour vous ? Non, non. Moi, je ne suis pas pour remettre des pierres. Je suis pour entretenir ce qui reste le mieux possible, mais je ne suis pas pour reconstruire. Ce n'est pas... Orador n'est pas un truc de cinéma, quoi, c'est Orador. Il faut respecter les 642 victimes. Quelle a été la vie après ? Donc, ce village s'est figé le 10 juin 1944. Je suppose qu'il a fallu nettoyer. Mais, vous, vous habitiez un baraquement. On vous a, avec votre père, hébergé dans un baraquement aux abords du village. Vous y êtes allé dans les semaines, les mois qui ont suivi, devant votre maison, devant la grange, devant l'église ? Selon mes besoins, j'y passais. J'étais obligé d'y passer. Parce qu'il n'y avait pas d'autoroute. C'est la seule route ? C'était la seule route. C'est comme le tram, le tram a traversé les ruines pendant 9 ans. C'est-à-dire que les gens passaient dans le village martyre ? Oui, oui. Les gens étaient dans le tram et traversaient le village martyre. Mais quelle était la vie de ce village dans les années qui ont suivi ? Il est resté à peu près 600 ou 700 personnes qui n'ont pas été raflées, comme votre père, qui était ailleurs, qui était au champ, qui était à Limoges, qui était au lycée. Mais il y en avait beaucoup moins déjà qui ont survécu du bourg, quoi. Il n'y avait pas grand monde. Et puis le reste, c'était les parents des enfants qui étaient dans les amours à côté. Chacun a eu sa tristesse. Il y a une dame qui, jusqu'à sa mort, elle avait perdu sa fille. Jusqu'à sa mort, a été au cimetière tous les jours. on m'a dit que dans ce village, il n'y avait pas de musique et pas de fête jusque dans les années 70. Oui. Même moi, lorsque j'ai été président de l'association des familles, il y avait tout le mois de juin été, il n'y avait rien. Pendant le mois du juin, j'avais décrété quand même avec le conseil d'administration, j'avais décrété quand même qu'il y aurait un deuil pendant une semaine. C'est tout. La semaine du 10 juin. Mais en fait, c'était le deuil toute l'année. Il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas de communion, il n'y avait rien, il n'y avait pas de balle, bien sûr, il n'y en a pratiquement jamais eu, mais c'était le deuil complet. Alors là, c'est... 20 ans, plus de 20 ans de deuil. Oui, plus de 20 ans de deuil, oui. Pas de musique ? Pas de musique, pas... Alors ça, c'est les... Enfin, c'est les anciens. Nous, le peu de jeunes qui restaient, on avait le droit de se taire, c'est tout. On faisait partie de l'association, mais on n'avait pas le droit de dire ce qu'on passait, quoi. C'est les anciens qui décidaient. Oui, c'est les anciens qui décidaient, qui avaient perdu des enfants et tout. qui... Alors si on en revient au récit, il y a une force en vous qui vous pousse à la survie. En vous et dans les quatre garçons qui vous accompagnent dans cette marche de la survie. Est-ce que vous saviez que vous aviez ça en vous ? Cette capacité à vous lever ? Non. À marcher ? Non, non, non. Mais moi, je suis le premier surpris aujourd'hui parce que je suis né pour être l'employé et puis vivre ce que j'ai vécu, recevoir des présidents de la République et tout. C'était quelque chose que je ne suis jamais envisagé. C'est un destin à part. Et cette force, elle vous vient d'où ? Ce qui a fait de vous cet homme capable ? C'est simple à savoir. C'est que moi, j'ai voulu toujours conserver la mémoire des 642 victimes. C'est mon seul désir qu'après moi, on ne les oublie pas. Malheureusement, ça risque d'arriver. Le temps passe. Les événements s'oublient. D'autres événements arrivent. Donc, on oublie. Jusqu'au bout, vous êtes convaincu que votre mère et vos deux sœurs ne sont pas mortes, qu'ils n'ont pas tué les femmes, qu'ils n'ont tué que les hommes. On a espéré. On a espéré que certaines femmes n'étaient pas dans l'église parce qu'il y a eu des rumeurs où certaines personnes ont dit qu'ils avaient vu passer des camions où à l'intérieur, il y avait des femmes et des enfants. Ce n'est que des rumeurs. Malheureusement, il a bien fallu se rendre à l'évidence que toutes les femmes et tous les enfants enfermés dans l'église dans l'église. Vous ne saviez pas donc à l'époque que l'homme était machiavélique ? Vous l'avez appris d'un coup que l'homme était capable de ça. Ça a changé votre vision ? J'ai l'impression pas tellement que ça parce que vous restez avec vos grands yeux là, un homme extrêmement ouvert aux autres, extrêmement doux, j'ai l'impression, très souriant et pourtant, vous avez pris la plus grande leçon de vie qu'on puisse prendre. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis, je reviens en arrière aussi dans ma mémoire. Je me dis, mais est-ce que c'est à toi, Robert, que c'est arrivé ? Vous avez ce doute là ? Oui. Et dans votre manière de témoigner, il y a quelque chose qui est très surprenant, c'est que vous prenez la peine quand vous, quand on est dans le village, que vous montrez les choses. Vous me dites, moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai fait ça. Mais je ne peux pas vous dire ce que les autres ont vu et ce que les autres ont fait. C'est pas possible. On le sait par bouche à oreille et on ignore si c'est... Moi, je parle du témoignage de Mme Ruffache que c'est elle qui m'en a parlé. Qui est la survivante de l'Église, la seule. La seule survivante de l'Église. Maintenant, vous avez des gens qui... Qui brodent. Qui brodent. Oui. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et vous avez tenu toute votre vie à ne raconter que ce que vous avez vu et que ce que vous avez fait. J'ai rencontré énormément de classes aux élèves. Je leur ai bien expliqué à chaque fois quand on est arrivé dans l'Église. Je ne vous mentionne que ce que Mme Ruffache m'a dit. Rien de plus ? Non. Rien de moins ? Je pense que depuis le temps que je témoigne, je pense qu'il y a des amis qui sont là qui peuvent le certifier. Je n'ai jamais changé un mot de mon témoignage. Mots pour mots ? Oui. C'est la même histoire que vous racontez ? Et ce n'est pas monologue. Est-ce que vous avez eu cette terreur de transformer vos souvenirs ? Oui. Je l'ai dit à mon épouse. Je lui ai dit quand je serai... si un jour je ne suis pas... si ma tête ne marche plus bien, tu m'arrêtes. Tu m'empêches de témoigner. Tu m'empêches de témoigner. Je lui ai dit. Il y a très longtemps d'ailleurs. D'où vient ce souci de la précision et de ne pas broder, de ne pas aller au-delà ? C'est mon tempérament. J'ai été... J'ai eu une entreprise, j'ai eu du personnel. J'ai toujours aimé la précision. La mécanique ? La mécanique, oui. Mais enfin, la précision de la mécanique. Mon épouse peut vous le dire aussi. Je suis... L'heure, c'est l'heure. Vous êtes un gars précis. Peut-être, oui. Le moteur doit ronronner. Oui. Est-ce que votre hantisse, c'est que lorsque vous partirez, on se met à broder, à inventer des choses qui n'ont pas existé, que les témoignages deviennent flous, ou que l'histoire... De toute façon, moi, je témoigne. Je témoigne le plus simplement possible. Et je n'empêcherai pas les autres de témoigner. Ça m'arrive des fois dans le village où j'entends des personnes qui expliquent le drame. Je passe à côté, je ne dis rien. Je ne suis pas... Je ne les apostrophe même pas. Moi, je... c'est le drame d'or à l'eau. Ce que j'ai vécu dans le drame d'or à l'eau. Est-ce que vous êtes arrivé à répondre à la question ? Comment un homme peut-il faire ça ? Parce que vous les avez vus, vous, au procès, ces hommes ? Je me suis posé la question. Je me suis posé la question tout de suite après. Et puis après, malheureusement, c'est que ça arrive tous les jours. Même aujourd'hui. On a notre Europe qui est à peu près calme. Mais dans le monde entier, il y a des massacres tous les jours de femmes et d'enfants. Et ça, ça me désole beaucoup. L'homme n'a rien compris. Et je crois que l'homme... Quand il y aura l'homme, restera l'homme, ça sera toujours pareil. L'homme a sang en lui ? Oui. L'homme a sang en lui. Vous avez des visages de CSS dans vos souvenirs ? Non, parce que... D'abord, ils étaient tous habillés de la même façon. Il n'y avait aucun signe, aucun grade de... Sur les uniformes ? Sur les uniformes. Ils étaient plus ou moins maquillés. Et puis, je ne les ai pas remarqués. Je n'ai pas remarqué les... Pour moi, c'était des soldats. Je ne les ai pas remarqués du tout. Si j'ai remarqué une seule chose, c'est que j'ai vu, lorsqu'on était sur la place, un soldat sortir d'une maison avec quelque chose de... J'ai supposé que c'était une boîte de sucre. Et lorsque ces soldats étaient devant nous, en attendant le signal de l'exécution, il y en a un qui mangeait du sucre. C'est tout. Ces hommes ont commis ce massacre parce qu'on leur a donné l'ordre de le commettre ou parce qu'ils avaient le diable en eux ? D'après vous ? Les deux. Je crois que c'est les deux. Déjà, c'est des jeunes qui avaient été vraiment formés dans ce genre de trucs. Mais il y a le commandant, quand même, qui était là, le commandant Dickmann, c'est lui qui a commandé quand même l'exécution d'Oradour. Et il a été tué sur le front de Normandie le 29 juin 1944. L'armée allemande a essayé de lui faire porter le chapeau. Il y a des Allemands qui viennent beaucoup à Oradour. Oui. Vous vous en avez accueilli, je suppose ? Ah ben oui. Moi, j'ai des amis. J'ai des très beaux amis allemands. Il n'y a jamais eu de ressentiment à l'égard de l'Allemagne de votre part ? Non, parce que je considère que ceux qui sont nés après le drame ne sont pas responsables de ce que leurs aînés ont pu faire. Les générations qui sont venues derrière n'ont rien à voir. Par contre, je me suis rendu compte quand j'accompagnais des jeunes Allemands, soit en Allemagne, soit en France, certains étaient inquiets et c'est une jeune fille qui m'a dit, elle parle français, elle m'a dit, moi, mon grand-père a fait la guerre, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. À la maison, on n'en parle jamais. On ne parle pas de la guerre dans les familles, d'après ce que j'ai compris. Votre voix, Robert Hébrasse, ne s'éteindra jamais puisqu'il est enregistré votre récit est fixé sur papier dans ce livre. Il est fixé via ma voix dans ce récit que je viens de faire et donc je vous annonce que votre voix ne s'éteindra pas même si vous, sans doute, un jour, vous irez rejoindre votre maman et vos deux sœurs qui vous attendent depuis toutes ces années. Elle m'attend. Merci beaucoup d'avoir accepté une fois de plus de raconter votre histoire et d'avoir accepté que je vous prête ma voix. Je rappelle le titre de ce livre, « Avant que ma voix ne s'éteigne, le dernier témoin d'Oradour sur Glane » chez Elitel Éditions signé Robert Hébrasse. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Sous-titrage Société Radio-Canada